Merci Monsieur le Président, chers collègues, à mon tour également de féliciter l'ensemble des personnes ayant participé à la rédaction de ce schéma alsacien de coopération transfrontalière. C'est un travail vraiment harassant, vous l'avez dit Monsieur le Président, plus d'un millier de propositions, une première sélection qui a été présentée au mois de juin pour arriver aux projets finaux qui sont présentés aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail coopératif, un travail général sur un certain nombre de thématiques qui nous ont été présentées aujourd'hui et donc nous saluons évidemment ce travail-là et nous en réjouissons d'avoir pu mettre autour de la table autant d'acteurs pour construire ce schéma. Je voulais peut-être revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été présentés dans les différentes prises de parole. Tout d'abord pour celle que vous avez évoquée Madame la Présidente du Conseil de Développement, il y a deux choses qui pour moi effectivement nous tiennent particulièrement à cœur. La question de la stride culture dont vous avez parlé, cette culture de la dispute, cet art de pouvoir ensemble débattre des choses, évidemment nous y sommes attachés et c'est vraiment le cœur du Conseil de Développement à notre sens, c'est-à-dire celui de pouvoir aussi proposer des choses, de pouvoir être force de propositions sur un certain nombre d'éléments. Et nous sommes ravis qu'avec cette première saisine, vous ayez pu trouver vos modalités pour vous organiser, pour peut-être maintenant nous proposer aussi en 2023 des sujets que vous souhaitez porter par vous-même. L'autre point sur lequel je souhaitais revenir, c'était la question des biens communs, évidemment, que vous avez évoqués, avec parmi peut-être un des plus importants, la question de la nappe phréatique, enjeu transfrontalier s'il en est. Il y a la bataille sur Stockhamin qui mobilise l'ensemble des collègues illus et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Mais il y a également la question de la source de la pollution de la nappe phréatique, avec un véritable enjeu sur le modèle agricole pour qu'on puisse transformer ce modèle agricole afin de préserver la ressource en eau qui est notre bien commun transfrontalier par excellence. Et ensuite, le vœu que je souhaite formuler ici et qui est, je sais, porté par vous aussi, Monsieur le Président, c'est la question de rendre concret ce schéma alsacien, puisqu'il y a beaucoup de projets, on sait l'inertie qu'il y a à arriver à porter ça avec tout le monde autour de la table, les plans de financement, etc. Là, l'enjeu, ce sera de faire en sorte que ce schéma soit concret, qu'il s'incarne demain dans des projets au service des habitantes et des habitants. Et c'est peut-être là la partie la plus difficile maintenant qui commence et donc ce sera à ça qu'on pourra mesurer la possibilité d'exister pour ce schéma alsacien de coopération transfrontalier. Je terminerai par la question évoquée par mon collègue précédemment. Effectivement, il y a la question des compétences. On en a déjà un certain nombre, on aura sans doute l'occasion d'y revenir avec les orientations budgétaires. Là, il y a quand même la question du financement qui se pose, y compris pour les projets qu'on souhaite porter, puisque ces compétences, vous le savez très bien, nous n'avons pas eu de financement pour ces nouvelles compétences. Alors, elles sont extrêmement intéressantes et elles sont vraiment liées à la particularité, à l'identité de notre territoire. Mais comment est-ce qu'on va les financer demain ? Comment est-ce qu'on va pouvoir porter ces projets sans que ça se fasse au détriment des autres politiques sur lesquelles nous sommes aussi particulièrement attendus ? Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire sur ce rapport. Et féliciter encore à nouveau l'ensemble des équipes et des personnes ayant participé à ce travail titanesque. Je vous remercie. Merci.